Destination Bien-Être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac, départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi ensoleillé, ça y est on sent l'été qui arrive, c'est bientôt l'été. Aujourd'hui dans votre émission Destination Bien-Être, j'ai le grand plaisir de recevoir Mélanie Piau. Bonjour Mélanie. Bonjour Anaïs et bonjour à tous. Mélanie, aujourd'hui tu viens nous parler de tes accompagnements, de qui tu es. Justement, tu as une grande place dans la région en tant que femme médecine. Alors on va vous en dire un peu plus parce que comme je le disais à Mélanie, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes pour qui juste la notion de femme médecine ne parle pas. Donc restez à l'écoute dans cette émission, on va vous parler des vertus, des accompagnements que Mélanie propose, dans quel cas ça peut être bénéfique pour vous, qu'est-ce que vous pouvez y trouver. Et surtout, les différentes dates aussi de ce que tu proposes comme atelier, accompagnement et aussi formation. Je ne sais pas si on peut le nommer comme ça. C'est une formation, un cursus d'enseignement. Voilà, cursus d'enseignement. Donc Mélanie, peut-être tu peux te présenter à nos auditeurs un peu quel est ton parcours, comment tu es arrivée dans l'accompagnement, dans l'accompagnement des personnes. D'abord en individuel et puis aujourd'hui, comme tu me le disais, Rontaine, de plus en plus dans le collectif. Tout à fait. Dans la notion du groupe, tout un parcours, un cheminement personnel et qui t'a amené justement à accompagner les personnes. Oui, tout à fait. Merci déjà de m'accueillir. Avec joie. Donc moi, j'ai un parcours un petit peu particulier en tant que femme parce que depuis mes 18 ans, j'avais revêtu l'uniforme de pompier. D'abord en tant que volontaire et puis après en tant que professionnelle. Donc j'ai œuvré dans ce métier en tant que pompier pendant quasiment 15 ans. Et puis après, j'ai ressenti une certaine lassitude, une certaine incohérence et j'ai voulu me reconvertir. Et voilà, c'était aussi un parcours personnel à côté de libération aussi de mes schémas, de mes traumas, de ce qui s'est passé pour moi dans mon enfance. Et donc du coup, après, j'ai décidé, une fois qu'on m'a donné une page blanche et qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? J'ai dit, je vais quitter ce métier-là, le remercier pour tout ce que j'ai vécu. Mais voilà, j'avais envie de continuer dans l'accompagnement. C'était vraiment important pour moi d'accompagner d'abord en premier les personnes qui avaient vécu des traumas. Parce que j'en ai rencontré beaucoup en intervention et puis moi-même, j'en ai vécu. Donc je me suis beaucoup spécialisée dans l'accompagnement au début thérapeutique des traumas, notamment avec l'outil de l'EFT, de détachement de traumatisme, mais aussi avec du coaching pour pouvoir accompagner les gens qui étaient en reconversion. J'ai accompagné principalement les femmes, beaucoup, beaucoup de femmes. Et je pense que ma place est vraiment aussi auprès des femmes aujourd'hui pour les accompagner, reprendre leur pouvoir personnel, leur puissance et qu'elles se sentent et qu'elles s'autorisent à être épanouies, en tout cas. Donc voilà, mon parcours, il a commencé comme ça. Et j'ai donc commencé en cabinet de thérapie, voilà, avec mon propre cabinet pendant quasiment neuf ans, puisque c'était en 2014, et j'ai œuvré dans l'individuel tout en continuant mon chemin initiatique, moi, à côté, en découvrant de plus en plus les énergies, le magnétisme, les êtres de lumière. Et dans mon chemin initiatique, j'ai rencontré le chamanisme il y a six ans maintenant. Et voilà, d'abord pour moi personnellement, et puis après j'ai suivi des initiations. L'arrivée d'enfants aussi, notamment de ma fille, a été très initiatique. Donc voilà, commencer à... Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ben voilà, même si ce n'est pas toujours évident à définir, en quelques mots, qu'est-ce que le chamanisme ? Le chamanisme, c'est tout le vivant, en fait, c'est la connexion avec le vivant, c'est la connexion avec les éléments, avec le feu, avec l'air, avec la terre, avec l'élément eau, que ce soit l'eau de nos rivières, l'eau de l'océan. En tout cas, c'est vraiment pour moi la connexion avec le vivant et l'interaction qu'on peut avoir avec ce vivant chaque jour, finalement. Et notamment, comme moi je le pratique, à travers les soins et les espaces de guérison qu'on vient ouvrir. Qu'est-ce que toi t'es allé chercher et qui t'a vraiment permis de guérir ? Est-ce que t'as eu des thématiques particulières ? À quel moment dans ta vie tu t'es... Déjà, comment tu t'es tournée vers le chamanisme ? Ça a été... Quelles étapes premières ? Tu vois, parfois, on peut avoir des pistes comme ça qui nous attirent, mais on ne sait pas trop par où commencer, avec qui, comment... Tu vois, on sent parfois l'appel. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais te répondre. On ressent en fond de soi, tiens ça, ça m'attire, c'est comme une attraction un peu. En fait, ma première attraction, ça a été d'entendre des tambours, en fait, dans le cadre d'un salon bien-être sur Annecy. Et j'ai entendu des tambours, j'étais moi-même en tant que thérapeute à exposer avec un stand, et j'ai vraiment ressenti au fond de moi que le tambour m'appelait et je ne pouvais plus rester à ma place, il fallait que j'y aille. Donc voilà, effectivement, j'ai ressenti vibratoirement l'appel du tambour. Et il fallait que j'y aille. Mais il y avait aussi cet appel de nature, de la forêt, des rivières. Vraiment, il y a eu cet appel-là qui m'a appelée fort, 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 quelque chose qui me ramène finalement à notre être, à notre essence. Et cette nature aussi dont on fait partie, d'une certaine manière, dont on s'est un peu retiré en se mettant dans nos maisons, en s'isolant du sol avec l'enrobé, avec nos sols à l'intérieur de nos maisons. Mais cette nature dont on fait intégralement partie. Tout à fait. Et du coup, j'ai fait quand même beaucoup de festivals chamaniques. J'ai rencontré beaucoup de chamanes, j'ai fait beaucoup de choses en collectif. Et en fait, ça m'a ouvert plein de portes et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre monde, quelque part. Et ce monde-là, j'avais envie, moi, de le rayonner. Je n'avais pas envie de me couper de la société actuelle. J'avais au contraire envie de ramener ce vivant-là. Et la plus belle phrase que j'ai entendue, c'est celle de mon fils qui, entre 6 ans et 8 ans, il m'a accompagné beaucoup. Il m'a dit « Maman, c'est le seul endroit où je peux être moi. » Parce qu'en fait, on vit pieds nus, on est dans la terre, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... Et donc, du coup, on peut s'autoriser à être soi dans ce cadre bienveillant. Et en fait, on peut aussi ramener ça dans notre société pour incarner ça. Complètement. Donc, c'est ton parcours personnel qui, progressivement, t'a amené à utiliser certains outils, ramener dans ta thérapie et tes accompagnements, les outils du chamanisme. Tout à fait. Et comment t'as cheminé après entre les accompagnements individuels et qu'est-ce que t'as fait, que t'as créé là, dont tu vas nous parler aujourd'hui ? Donc, j'ai fait beaucoup en soins individuels. J'ai commencé à utiliser mes tambours pour faire des soins avec les tambours. Mais j'ai aussi commencé à appeler, on va dire, à utiliser l'énergie du feu ou de l'eau. Dans les cas des soins individuels, j'ai commencé à sortir de mon cabinet. J'ai arrêté d'avoir un cabinet. J'ai commencé à faire des soins principalement dans la forêt. Et là, je me rendais vraiment compte que les animaux venaient en interaction. Le cureuil, le renard. Et là, je me suis dit « Waouh, c'est fou ! » Et surtout, c'est incroyable à quel point, là, tu parles du tambour, à quel point les sons appellent les animaux. En tout cas, avec ces instruments-là, les sons appellent les animaux. J'ai fait une expérience récemment sur le lac avec Soren, qui est professeure de Yin Yoga et qui fait du yoga sur paddle. Et on s'est fait une petite expérience qui nous faisait envie, depuis un an et demi, deux ans, on a appelé ça le lac en vibration. Donc, on a pris les paddles et on a emmené les instruments. Donc, pas le tambour, parce que je n'ai pas trouvé de tambour pour l'instant, qui fait bon ménage avec l'eau. Oui, mais on a emmené Kalimba, bol en cristal, bol tibétain. Et c'était fou, parce que, donc, on avait 4-5 paddles. Et là, au moment où j'ai commencé à jouer, avec Soren, on s'est regardé et il s'est passé quelque chose de magique où tous les canards, les oiseaux, ils venaient tous vers nous. Et on était entourés de plein d'animaux qui étaient là. On s'est dit, ah ok, en fait, on ne les dérange pas. Ils sont plutôt contents d'être là. Et ils étaient hyper présents. Ah oui, je ne suis vraiment pas surprise. Les animaux, ils reconnaissent cette vibration-là. C'est incroyable. Pour moi, le tambour, c'est la vibration de la Terre. C'est vraiment la vibration de la Terre qu'on vient chercher et qui nous porte. Et du coup, ça vient stimuler, on va dire, tout ce qui est vivant. Et le but, c'est de stimuler ce qui est vivant à l'intérieur de la personne. Bien évidemment, stimuler vibratoirement, cellulairement aussi, pour qu'elle sorte peut-être de la survie, pour aller dans la vie. Complètement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces soins au tambour pour des personnes qui n'auraient jamais vécu cette expérience ? Dans quel cas tu le proposes et un peu nous décrire ? Alors même si je sais que chaque séance est différente, mais un peu qu'on puisse avoir des images, tu vois, se représenter un peu, parce que ça peut être impressionnant aussi. Quand on parle de chamanisme pour de nombreuses personnes, on peut entrevoir cette idée de trans. Oui, tout à fait. Donc ça peut faire un peu peur aussi. Oui, les soins, en tout cas, avant je l'ai pratiqué en individuel, mais aujourd'hui, dans le cadre du collectif, le tambour, à un moment donné, va nous guider. Parce que dans le tambour, c'est un esprit animal. Donc moi, j'ai un cerf, j'ai une chèvre, mais ça peut être aussi un bison. Et du coup, ils nous guident à travers les sons, à travers les rythmes aussi avec la maioche. Donc la personne, elle est en réception. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, dans les espaces qu'on ouvre, on demande juste à ce que la personne reçoive ce qu'elle est prête à recevoir. Et ça, c'est super important. Parce que du coup, on ne va pas aller au-delà. Elle ne va pas partir en trans. Moi, j'ai connu très peu, et pourtant, ça fait quand même plus de six ans que j'utilise mes tambours, je n'ai jamais connu quasiment une personne en trans, ou très peu, ou quelques-unes, qui ont vécu des choses en trans. Mais là, tu précises quelque chose qui est primordial, c'est que tu as nommé le cadre. C'est ça. Le cadre, il est toujours posé, que ce soit en individuel ou en collectif. Et ça, c'est la responsabilité du thérapeute, de la personne qui guide. Et c'est très, très important ce que tu dis là, parce qu'aujourd'hui, dans le milieu du bien-être, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent, et c'est très bien. Mais il y a aussi parfois des personnes sans intention, qui soient forcément mauvaises, mais qui manquent d'éléments pour fixer le cadre, qui ont peut-être pas, qui manquent un peu de clés, tu vois, et qui on n'a pas formé, on n'a pas transmis les outils. La première chose que je fais, quand je transmets justement dans mes enseignements, c'est parce que c'est primordial. Pour se sentir en sécurité, autant moi, ça me met en sécurité dans mon espace, parce que je sais que tout ce qui se passe à l'intérieur, soit dans le soin, je suis en capacité de le gérer. Et ça sécurise aussi la personne, de savoir, ok, je peux me laisser aller, je peux m'abandonner, c'est ok, le cadre, il est posé. Et ça, c'est hyper important, du coup, de le nommer, et pas évident pour quelqu'un qui vient en soin, de savoir faire la différence, parfois entre un thérapeute qui sait donner le cadre, mais voilà, je vous invite, vous, personnes qui nous écoutez, à ne pas hésiter à questionner la personne qui vous accompagne, il n'y a pas de question bête, au contraire de comment ça se passe, jusqu'où on peut aller, est-ce que, enfin voilà, je trouve que même avec ces outils-là, où on peut aller dans des parties inconscientes, c'est possible de faire la demande, et même personnellement, que le travail qui soit fait, soit fait à la hauteur de ce que je suis prêt, là aujourd'hui, à accueillir, à traverser, à transcender, et sans précipitation, parce que parfois, ça ne va pas toujours au rythme qu'on décide, c'est notre mental et notre petite tête qui décident. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc voilà, le cadre, il est important, et après, dans le cadre du collectif, en fait, le tambour va être appelé vers une personne, en tout cas, je vais me laisser guider, et c'est très intuitif, ça peut être, alors moi, je suis quelqu'un qui incarne la douceur, maintenant, je peux le dire, parce qu'à force de l'avoir entendu, puis de le ressentir, donc j'incarne beaucoup la douceur et la puissance, du coup, il va y avoir de la puissance, mais en douceur, je ne suis pas quelqu'un qui va tambouriner, au contraire, ça va être relativement doux, ça va être très pénétrant, des énergies qui vont, voilà, et puis on va se mettre autour de la personne, que ce soit vers le dos ou vers la terre, pour aller l'ancrer, et vraiment que ces énergies, si c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, les vibrations vont l'amener à être vraiment beaucoup plus en présence, dans ses pieds, dans son bassin, et je guide aussi avec ma voix, c'est-à-dire qu'il y a le tambour qui accompagne, mais ma voix aussi vient accompagner la personne pour qu'elle connecte ce que je suis en train de faire, en fait, ce n'est pas juste qu'elle reçoit un soin au tambour, c'est au contraire, je lui donne comme une guidance pour qu'elle puisse vraiment conscientiser ce qui est en train de se passer pour elle, et du coup, ça fait des déclics par la suite. C'est-à-dire que tu le verbalises, tu le nommes, tu parles en plus. Je vais donner un exemple, dans un de mes cercles, dans une dernière cérémonie que j'ai organisée au mois de mai, il y avait une femme, je sentais vraiment qu'elle n'était pas connectée au niveau de son chakra racine, donc du coup, au niveau vraiment de sa base et du bout de sa colonne vertébrale avec ses racines qui vont connecter la terre, et du coup, mon tambour est allé vraiment en bas de son dos pour que les connexions se fassent. C'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui était beaucoup dans le mental, et du coup, je lui ai dit vraiment, mais ouvre, enfin laisse ton corps se détendre et venir comme faire une prise, en fait. Je lui ai donné l'image de la prise. Vous savez, on est branché la prise directement dans la terre pour qu'elle puisse venir être plus, se sentir en sécurité, mais c'est surtout se sentir posée, et pas être là où en train de brasser. Donc avec le tambour, j'avais des vibrations assez basses au niveau de son bas du dos, et je l'ai connectée au niveau de la terre, je l'ai guidée à travers ma voix pour que vraiment, elle se sente ancrée. Et oui, c'est important quand tu parles d'ancrage, peut-être qu'on peut donner quelques exemples aux personnes qui nous écoutent. Comment on se sent, tu vois, quand on manque d'ancrage, quel impact ça a dans notre vie, dans nos états émotionnels ? Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui le nomment et sans trop savoir la cause, tu vois, cet état d'une super agitation, même parfois d'anxiété, aussi de palpitations au niveau du cœur, tu vois, des vertiges aussi. Il peut y avoir pas mal de symptômes physiques qui viennent nous alerter sur ce manque d'ancrage. Oui, et puis c'est surtout que ça peut être aussi quelqu'un qui va trébucher facilement, ou qui se cogner. ou qui se cogne. Voilà, pour moi, quelqu'un qui n'est pas ancré va se cogner très facilement parce que du coup, il va avoir moins de conscience corporelle et du coup, ça va venir impacter son corps pour dire, reviens les deux pieds sur terre. Voilà, et c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans les pensées, beaucoup vers le haut finalement du corps. Et ça, je rebondis sur ce que tu dis, cette notion du haut. Alors, pour les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est spiritualité, tout ça, donc on le dit pas assez. Je trouve que, oui, c'est chouette d'aller connecter, d'être dans cette connexion, mais pour être bien dans la connexion du haut, il faut être bien dans la connexion du bas parce que de l'ancrage, plus notre ancrage, il est fort, plus on va être en sécurité et à l'aise pour aller dans l'ouverture. C'est ça. C'est une des clés, de toute manière, il n'y a qu'à regarder un arbre. Pour qu'il s'élève, il est enraciné. Donc, c'est pareil. C'est vraiment, le chamanisme m'a apporté cet équilibre-là parce qu'avant, j'étais un peu plus vers le haut, justement, à la découverte des énergies, de ceux qui nous accompagnent, dans le visible, l'invisible. Et justement, le chamanisme, il est venu me faire de bonnes racines, un ancrage, revenir à la terre. Et du coup, on trouve notre équilibre. Complètement. Oui, oui. Donc, du coup, quand tu parlais des éléments, donc de l'eau, de la terre, du feu, en effet, là, on est dans la notion d'ancrage. Et moi, j'invite les personnes à l'expérimenter. Si vous sentez que vous êtes en manque d'ancrage, même parfois, juste, en plus, il fait beau. Donc, passer du temps pieds nus, aller dans l'herbe, aller dehors, même la marche, être en contact avec la nature. On a la chance, on a le lac. Donc, aller vous baigner, passer du temps dehors, tout ça, c'est bénéfique. Au-delà de juste faire une activité physique, il y a vraiment pour... Il y a quelque chose que j'aime bien faire et je peux le partager et je le partage souvent, c'est s'allonger sur l'herbe, s'allonger sur la terre et venir respirer comme si la terre respirait avec nous, en fait, d'inspirer, d'expirer, de sentir qu'en fait, elle est sous notre corps mais qu'elle... Voilà. Et c'est une respiration que j'aime bien faire parce qu'elle est accessible vraiment à tous. juste de mettre la conscience de connecter cette terre finalement. Donc, dans le chamanisme, finalement, toi, tu as retrouvé tout ça et ça t'a permis de trouver l'équilibre. Oui, c'est ça. Vraiment, ça m'a apporté de l'équilibre. Et ce chamanisme, donc, en arrivant dans ta vie, là aussi, si tu comprends bien, tu me corriges, c'est transformer la façon dont tu as accompagné les gens progressivement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire dans cet équilibre que tu as trouvé et dans la façon dont tu le transmets aujourd'hui, alors plus en individuel mais en collectif. Tout à fait. Oui, c'est vraiment le mot qui me vient et ça vient aussi d'un film qui est passé au cinéma il y a pas longtemps, c'est Un monde plus grand. Voilà, je suis sortie d'outils ou de pratiques qui sont très bonnes et qui peuvent vraiment accompagner un monde. C'est une étape. C'est une étape. Mais aujourd'hui, j'ai agrandi cet espace-là pour aller œuvrer avec les animaux, avec les éléments et du coup, c'est un omène plus grand et du coup, on peut accueillir du monde dans ces espaces. Ok, donc tu vas nous parler plus en... On va prendre le temps de parler justement de ces espaces, de tes accompagnements en groupe, des différentes formations que tu proposes. Il y en a qui vont débuter bientôt là. Donc, restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On fait une courte pause musicale et on revient tout de suite. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Piau. Mélanie, tu es femme médecine et donc, tu nous as expliqué un peu en début d'émission ton parcours de femme chaman aussi aujourd'hui et de comment tu as accompagné les personnes auparavant plutôt en individuel et aujourd'hui de plus en plus dans la notion du groupe et dans les différentes finalement, dans beaucoup de manières différentes au travers de cérémonies, d'immersion et aussi de rites de passage. Tout à fait. Donc peut-être que tu vas pouvoir nous parler des cérémonies. Tu me disais qu'il y en a une qui va avoir lieu ce samedi. Tout à fait. Donc, quel type de cérémonie tu animes et pour qui et à qui s'adressent ces cérémonies ? Alors déjà, une bonne nouvelle, c'est que ça s'adresse à tout le monde. En tout cas, à tous ceux pour qui ça résonne. C'est ça qui est important, c'est de se sentir appelé, c'est de se sentir attiré et d'avoir envie de vivre un moment sacré, intense en collectif. Donc effectivement, il y a une cérémonie qui arrive pour célébrer le solstice d'été. Et oui, qui représente quand même notre lumière, se mettre en lumière, oser rayonner qui on est. Donc, c'est samedi 17 juin, du coup, à 14h à Saint-Aufange-de-Sous. Et c'est un espace de célébration qui durera de 14h à minuit à peu près où il va y avoir plusieurs temps et on commence parce que je suis porteuse d'une médecine qui est la médecine du cacao sacré. Je vais en parler juste après. Et du coup, la première cérémonie sera une cérémonie du cacao sacré. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde parce que c'est des espaces qui sont... Ou par exemple, les enfants sont les bienvenus. Du coup, c'est quelque chose de très doux et pour autant très puissant. Et cette médecine qui nous vient plutôt d'Amérique du Sud, parce que le Brésil est quand même le premier portateur de cacao, est une médecine qui vient ouvrir l'espace du cœur et qui vient nous reconnecter à l'amour, à l'amour de soi en priorité. Et aussi pour moi, j'ai toujours dit que l'amour est au cœur de la guérison. Donc pour tous ceux qui veulent guérir, que ce soit des schémas, que ce soit des maladies ou en tout cas, là où il y a besoin de guérison, la médecine est vraiment un véhicule. Et voilà, donc on la prend sous forme de boisson. et voilà, une fois qu'on pose une intention et c'est très important de poser une intention avec cette plante et après elle va agir à l'intérieur de notre corps et dans le cacao, en fait, il y a toutes les hormones de l'amour, il faut le savoir, naturellement présentes dans les nutriments du cacao. Et ce qui est important aussi de dire avec cette plante médecine, c'est que contrairement à d'autres qui sont utilisées aussi dans le chamanisme, c'est une plante qui est très douce comme tu l'as dit et qui ne modifie pas l'état de conscience. Exact. Voilà, ça ne modifie pas, pour moi, je dis qu'elle améliore l'état de conscience. Oui, voilà. Donc on a plus de conscience envers notre corps, on a plus de conscience envers ce qui nous entoure et donc du coup, pour moi, cette médecine, c'est un vrai cadeau parce qu'elle s'adapte très facilement, elle est adaptogène comme on appelle. Donc ça, elle est très précieuse et donc dans cette cérémonie là que tu vas, donc finalement, samedi, c'est pas vraiment, c'est une cérémonie mais pas uniquement du cacao aussi, plus large. Voilà, parce que c'est une célébration et il y a plusieurs temps, on commence avec une cérémonie de cacao où après, j'amène le mouvement pour venir un petit peu mettre du mouvement à l'intérieur du corps, décristalliser, simplement sentir qu'on est un être libre et interagir avec la forêt, avec les autres participants aussi, c'est libre. Donc du coup, vraiment quelqu'un qui a besoin de fermer les yeux et de faire des micro-mouvements ou de se longer sur la terre, c'est tout à fait possible. Voilà. Et du coup, le feu sera aussi allumé pendant tout le temps de la célébration, donc de 14 heures jusqu'à dans la nuit pour ceux qui veulent baigner la nuit. Et on commence du coup par une cérémonie de cacao et après, on a Tim Grosse-Piron qui est un facilitateur de cercles, de chants sacrés qui nous fait l'honneur d'être présents avec sa guitare, avec ses instruments de musique et on va donc chanter des chants qui viennent d'ici et qui viennent d'ailleurs et qui nous plongent encore à l'intérieur de nous et qui amènent vraiment encore vers la guérison. Oui, c'est ce que j'allais dire, le chant et la voix, le plus bel instrument de guérison qu'on a toujours à portée de main avec nous. Et le groupe. Quand on est là, on est presque 15, 20 personnes, facile, il y a encore quelques places, mais quand on chante en groupe, il y a des vibrations qui nous élèvent et c'est magique. Émotionnellement, c'est tellement beau et fort. C'est beau, on baigne dans des énergies qui nous donnent des ailes par la suite, ça c'est certain. Ça nous porte pour tout l'été qui vient. C'est ça. Ça met du soleil dans notre cœur jusqu'à l'hiver. Super. Et ensuite, juste après, on mange quand même un petit peu et puis après, il y aura une deuxième cérémonie de nuit. Ça repaque et partagée ? Oui, ça repaque et partagée. Chacun amène ce qu'il veut. Tout à fait, à partager ensemble et puis voilà. Et ensuite, on aura une cérémonie plutôt de nuit et là, je vais me laisser guider peut-être avec la voix encore avec aussi Tim qui peut proposer des chants, les tambours, mais tout en douceur parce que la nuit, c'est quand même un espace où c'est plutôt calme et il y aura peut-être aussi un cercle de parole. Voilà, peut-être amener qu'est-ce que la nuit pour chaque personne. Cet équilibre aussi jour-nuit, c'est ce qu'on va aussi amener parce que finalement, c'est notre énergie masculine et féminine aussi. Intéressant, oui. Voilà. Et donc ce type de cérémonie, donc là, c'est la cérémonie du solstice. Oui. Tu en fais plusieurs dans l'année. Comment on retrouve ta programmation pour ces cérémonies ? J'en fais une par mois à peu près. Il y a toujours des événements ponctuels comme ça qui durent... Toujours au même endroit ou pas ? Non, ça peut être aussi là où j'habite à Yangeune, donc voilà, dans la forêt près de chez moi. Mais en général, ça se trouve dans le massif des Bauges ou autour du massif des Bauges. D'accord. Donc, il y a les cérémonies, donc les cérémonies, pas uniquement du cacao, en fait, toutes ces cérémonies dans lesquelles tu vas venir utiliser les différentes pratiques et médecines que tu utilises, aussi bien le tambour que le cacao, enfin voilà, tout ce que tu as. t'as... J'ai fait un live justement, donc on peut me retrouver sur ma page Facebook au nom de Mélanie Piau, si on me cherche, on pourra me trouver sur Facebook ma programmation. Piau, ça s'écrit P-I-A-U. C'est ça ? Oui, parce que P-I-O-T, je pense que vous ne me trouverez pas. Et puis, et puis aussi, j'ai un site internet au même nom. Et c'est... Je crois que j'ai perdu le fil. Écoute, tu disais pour les différentes dates et lieu de ce que tu proposes comme atelier, donc sur ton site, il y a les différentes dates. Je voulais rebondir juste avant sur ce que tu disais. Ça va me revenir. Et donc, peut-être qu'on peut parler aussi des immersions. Oui, tout à fait. Il y a ça aussi que tu proposes, donc pareil, des immersions. Donc là, c'est plus sur un week-end ? Non, c'est sur deux jours. En général, c'est plutôt en semaine. En semaine. Mais c'est vraiment des... des temps où il y a des petits groupes. J'accueille que quatre femmes à la maison. Donc, c'est vraiment dans le cocon. J'appelle ça les immersions atomes. Et donc, j'en propose là pour l'été une par mois. La prochaine, le 29 et 30 juin où il me reste une place. Après, on a au mois de juillet, le 18-19 juillet. Et au mois d'août, on aura le... Tac, 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 le 17 et 18 août. Donc, ça se passe à Yonjoun, chez moi. Et c'est vraiment un endroit pour se ressourcer, pour se retrouver, pour vraiment se laisser coucouner, et se laisser porter, à retrouver aussi cette énergie de la sororité entre femmes. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas de programme précis parce que dans nos vies, tout est calculé, tout est précis, tout est horlogé. Et là, c'est un endroit où on vient s'asseoir. Justement. Et on vient respirer. Et on vient se poser. Et on va faire une pause dans nos vies. Mais en même temps, on va travailler sur une intention aussi. Voilà, ça peut être une intention de finalement, j'ai besoin de trouver ma prochaine mission. Enfin, qu'est-ce que je... où j'ai besoin simplement d'amener de la conscience ou de venir guérir ça. Ou d'espace aussi, comme tu le disais. En tout cas, moi, comme tu sais, j'accompagne beaucoup les femmes aussi, mais plutôt dans la maternité. Et dans cette période, je trouve aussi du postpartum où il y a vraiment, en tout cas, quand on est une jeune maman ou une femme, en tout cas, j'ai encore vu hier une maman d'école, elle avait trois enfants et je la voyais dans cette cadence infernale. et parfois, ça peut faire du bien de faire une pause. C'est ça. Juste même, l'intention, c'est peut-être juste de faire une pause, de respirer pour se reconnecter à soi, à ses envies, ses besoins, sa joie aussi, parce que parfois, on peut... on est tellement dans ce côté millimétré de les enfants, le repas du midi, l'école, le travail, le soir, les devoirs, une sorte de TGV qui parfois, juste appuyer sur pause et se retrouver dans un endroit où le fait d'être à l'extérieur aussi de chez soi, il n'y a rien à faire. Oui. Juste à être là. C'est moi qui les portais. Voilà, c'est moi qui... Alors, c'est pas moi qui les porte, c'est moi qui offre cet espace-là. Et dans cet espace, on va pouvoir aller connecter la rivière, on va pouvoir faire des bains pour aller se purifier, pour aller se... voilà, se régénérer, aussi récupérer de l'énergie grâce à la rivière. On va pouvoir aussi bien faire une cérémonie du cacao, par exemple. Donc, en petits groupes entre nous, on va pouvoir aller faire aussi des randonnées dans des lieux sacrés que j'aime beaucoup, voilà, pour aller se recueillir, aussi connecter les arbres. Voilà, puis ça peut être aussi des rituels que je peux proposer, des rituels de libération, voilà. En tout cas, de pouvoir les guider, vraiment en guidance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, c'est toujours en fonction de ce qui se passe pour elles, du groupe, et faire aussi du chant, amener des, voilà, des chants avec le tambour, avec la voix, dans ces espaces-là, quoi. En tout cas, les femmes qui ont vécu ça début juin, elles se sont reparties vraiment ressourcées. C'était une pause qui leur a vraiment fait du bien. Elles se sont retrouvées, en plus, elles n'étaient que deux. Donc, c'était vraiment, voilà, un petit cocon. J'amène aussi de la nourriture saine parce que je mange beaucoup de nourriture crue. En tout cas, sain et vivant, ce ne sera pas forcément tout cru, mais en tout cas, voilà, il y a aussi cet aspect-là pour se sentir léger et découvrir peut-être autre chose. Quand tu parles, il y a une question qui me vient là dans ce côté d'immersion, alors tu dis « elles n'étaient que deux », est-ce que c'est quelque chose que tu peux être amenée à faire sur demande ? Par exemple, j'ai en tête, ben voilà, on est déjà un groupe constitué de femmes qui avons l'habitude de faire des rituels, des choses ensemble et on a envie d'être guidée par quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre crée l'espace. Tout à fait. Oui, ça, c'est des choses, j'ai des demandes qui m'ont déjà été faites et je réponds aux demandes sans aucun problème. Il reste à trouver une date ensemble mais je peux intervenir dans un groupe déjà constitué avec un maximum quand même, je pense, de huit personnes en immersion quand je suis toute seule. Et j'ai aussi d'autres femmes médecines avec qui je collabore pour tenir des espaces donc tout est possible. Super. Et donc, il y a aussi quelque chose que tu vas lancer si j'ai bien compris, ce sont les rites de passage ? C'est ça, oui. J'ai commencé à en créer la demande d'un anniversaire donc c'est aussi quelque chose que je peux faire. Un rite de passage c'est vraiment venir marquer un moment dans notre vie. On reprend ce fameux TGV en fait, on passe nos anniversaires, on accouche et puis finalement on enchaîne et puis on reprend le travail et puis des fois malheureusement on se sépare et puis c'est pas grave on continue et puis on arrive à la cinquantaine d'or parce qu'on passe le cap des 50 ans on fait une petite fête et en fait un rite de passage c'est vraiment sacré. Il y a beaucoup de peuples qui ont ritualisé les naissances mais aussi les décès, et aussi le passage de l'enfant à ses 7 ans qui est très important autour des 7 ans on va dire quand il a son propre corps énergétique et il se détache un petit peu de la maman pour être un peu plus autonome aussi dans ses émotions. Mais aussi le passage à l'adolescence tellement important pour moi avoir un ado de 14 ans on voit bien toutes les modifications que ça vient faire au niveau hormonal mais du coup ça va être un jeune adulte et en fait dans beaucoup de peuples ils ont ritualisé pour ce qu'ils appelaient les jeunes guerriers et viennent marquer un temps où qu'est-ce que tu laisses derrière toi finalement avant ? Qu'est-ce que tu as besoin de confier au feu ? Qu'est-ce que tu as besoin en fait ? Qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir passer ce cap-là ? Donc c'est vraiment j'accepte de grandir et pour une maman moi qui suis maman aussi c'est vraiment j'accepte de laisser grandir mon enfant aussi très important parce que quand on voit les premiers pas la première fois à l'école tout ça on a toujours un peu voilà et du coup c'est vraiment s'engager ensemble et dans une belle relation déjà à soi et aussi à l'autre donc voilà j'ai fait déjà un premier rituel rite de passage en tout cas pour une femme qui fêtait son anniversaire et qui avait invité ses amis c'était vraiment super idée et dans ce cas-là comment tu organises est-ce que ça peut être chez la personne ou est-ce que c'est forcément chez toi ou est-ce que c'est libre en fait ? C'est libre en fait la personne elle va me dire déjà de quel élément si elle a besoin de l'élément de l'eau si elle a envie d'être dans une forêt et moi j'ai plusieurs lieux donc on va décider et puis je peux me déplacer aussi dans la je suis en fonction de la saison peut-être aussi en hiver on s'adapte mais en tout cas oui la personne on voit ensemble en fait dans quel endroit on peut et puis on va pour quelqu'un qui vient me faire une demande particulière et bien on va co-construire ensemble ce rituel avec les amis avec la famille ça peut être un mariage aussi célébrer une union bien sûr voilà j'ai déjà fait deux fois et c'était quand tu le nommes on se rend compte qu'il y a tout plein de rites de passages qu'on ne célèbre plus ou pas avec la même intensité pas avec la même conscience que c'est pas rien ça a son importance et qu'à chaque fois comme tu l'as bien nommé pour l'adolescence mais je trouve que c'est le cas pour chaque anniversaire aussi de ok qu'est-ce que je laisse de quoi j'ai plus besoin et qui est là malourdi m'empêche cette liberté d'être que je viens déposer et de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je viens incorporer ce groupe autour on n'est pas tout seul et comme on dit des fois on fait des prières mais les prières sont entendues nous sommes accompagnés et du coup quand on pose aussi des besoins on dit j'ai besoin de cette force là et je vais les prendre parce qu'on est tous ensemble parce que le groupe nous porte et que les tambours accompagnent et en fait on vient aussi apporter à la personne ce dont elle a besoin pour se sentir mieux dans sa vie complètement et oui puis il y a le côté aussi finalement le groupe est là comme témoin en fait ça donne du poids de la puissance à nos demandes et symboliquement c'est fort dans les célébrations d'union que j'ai pu faire ou de réunion parce qu'il y en a qui se sont renouvelés leur vœu de mariage et qui m'ont demandé d'intervenir c'était vraiment puissant parce que du coup il y avait encore tous leurs amis qui étaient présents et ils se sont encore réengagés mais avec une autre conscience et oui et oui surtout comme tu dis dans un couple il y a aussi ces étapes on grandit un peu ensemble c'est sympa mais en tout cas il y a des choses qui bougent quoi ok et parmi ces créations que tu as faites d'immersion cérémonie rite de passage tu as aussi créé donc Orgaia on va vous parler aujourd'hui donc là c'est complètement là c'est plutôt à qui ça s'adresse en fait cette formation et quels sont les est-ce qu'il y a des prérogatives à respecter enfin comment je vais vous expliquer tout ça cette formation elle s'appelle elle s'adresse pardon aux femmes déjà voilà j'ai décidé de vraiment former des femmes médecines en tout cas celles qui ont vraiment envie ça peut être des femmes qui sont déjà dans l'accompagnement et qui ont envie un peu comme dans mon parcours d'aller dans un monde un peu plus grand sortir des murs et aller dans la forêt vraiment être en contact avec la nature et apprendre toutes ces connexions là parce que tout le monde en est capable oui c'est important je te remercie de le préciser parce que parfois ça peut paraître un peu inaccessible mais voilà si ça nous appelle on a tous les facultés en nous et on a juste pas développer cette acuité c'est pas quelque chose auquel on nous a éveillé ou voilà ou même parfois c'est l'inverse oui tout à fait donc du coup c'est de réveiller en soi ces facultés c'est ça pour vous rassurer j'ai toujours cru que ceux qui naissaient avec des dons de médiumité ou tout ça ils naissaient avec ça et moi je suis pas née avec ça du coup au fur et à mesure j'ai vraiment développé j'ai travaillé et du coup aujourd'hui je peux me connecter avec une grande facilité mais voilà j'ai développé ça donc soit les femmes qui sont déjà dans l'accompagnement et qui veulent ouvrir encore un peu plus leur don leur connexion soit celles qui veulent se lancer dans l'accompagnement que ça soit les adultes que ça soit les enfants ou un autre cadre les animaux aussi parce que j'ai des gens qui vont œuvrer en communication animale je ne suis pas formatrice en communication animale mais on va apprendre les soins voilà donc super c'est des femmes qui ont envie d'œuvrer et de découvrir leur médecine donc qu'est-ce qu'elles viennent apporter finalement autour d'elles et sur terre donc on va amener on va amener deux modules de chamanisme justement et dans le premier module on va parler de cette connexion d'ouvrir des espaces de se sentir soi-même en sécurité et les femmes que j'ai formées qui ont terminé le premier cursus et qui terminent là au mois de juin m'ont vraiment dit que le fait d'avoir un espace sécurisé où elles peuvent ouvrir leurs ailes c'était vraiment très important pour elles parce qu'elles n'ont jamais été on voit bien qu'il y a beaucoup de bienveillance il n'y a pas de jugement il n'y en a pas une qui est au-dessus ou en dessous en fait on avance toutes ensemble et à chaque fois il y en a je me souviens d'une qui me disait mais c'est magique ce qui se passe en fait je capte tout ce qui se passe pour l'autre personne je dis mais c'est ça en fait on est tous capables de ça donc elles viennent vraiment ouvrir leur don apprendre à faire des soins apprendre à se connecter avec la terre apprendre à se connecter avec l'eau le feu et l'esprit de l'air aussi donc on a vraiment deux modules de chamanisme on vient aussi apprendre à connecter avec les plantes alors souvent c'est des femmes qui utilisent un petit peu les huiles essentielles et moi j'amène ce qu'on appelle la connexion vibratoire seulement de notre coeur au coeur de la plante et sortir du mental et des connaissances pour aller dans la vibration et finalement c'est un peu le fil guide d'Orgaïa donc Orgaïa c'est l'or de la terre et c'est vraiment le fil guide c'est vibratoire en fait on va se connecter au coeur de la personne et du coup on est beaucoup plus juste comme a fait un peu finalement le docteur Bach avec les fleurs de Bach lui il a jamais cherché les vertus même de la plante en fait c'était sur quoi elles agissent émotionnellement dans mon corps physique et de là il est parti et voilà il a dit ben voilà telle plante c'est pour ça 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 ben voilà moi je tiens le cadre donc du coup je tiens aussi les préconisations bien évidemment avec les huiles essentielles on fait pas n'importe quoi mais ça peut être aussi une plante sous forme d'onction en tout cas elles apprennent ça elles apprennent aussi du coup les soins énergétiques c'est le troisième module où je transmets les soins énergétiques qui visent à libérer les mémoires cellulaires et à accompagner une personne sur sa mission d'âme donc qu'est-ce que cet âme est venu vivre sur terre et surtout qu'est-ce qui l'empêche bien sûr de se réaliser et de se sentir à sa place c'est important je rebondis aussi sur ce que tu as dit dans cette vision du thérapeute dans l'importance du cadre donc elle est importante pour les personnes qu'on accompagne mais aussi pour nous puisque quelque part c'est dans cet espace un peu comme avec les enfants c'est exactement ça hold the space il y a une vidéo qui s'appelle hold the space tenir l'espace que j'adore c'est exactement ça c'est à le cadre et dans cet espace ça te permet une toute liberté quelque part c'est ça exactement parce que tu es dans un espace sécurisé donc là tu peux complètement comme tu le disais ouvrir tes ailes il y a quelque chose je ne sais pas qui vient aussi d'un peu de cet enfant qui va expérimenter qui va jouer avec les énergies avec ce qui lui vient tout ça c'est autorisé parce qu'il est dans ce cadre sécuritaire il ne peut pas faire d'erreur non elles ne peuvent que grandir elles ne peuvent que apprendre elles ne peuvent que découvrir et il y en a ça ça va leur parler ça ça ne va pas leur parler et en fait elles vont au fur et à mesure cheminer mais en tout cas ce qui est important pour moi dans ces 9 mois d'apprentissage c'est qu'elles découvrent à travers la guérison quelle est leur mission vers quoi elles veulent se tourner elles vont accompagner plutôt les mamans avec les bébés la naissance peut-être que c'est des futurs doulas peut-être que c'est des femmes là j'en ai une qui vient d'entrer dans Orgaïa je sais qu'elle va travailler avec les plantes elle est aujourd'hui dans le médical il faut qu'elle fasse le lien vers la nature en fait et c'est sûr que c'est sa mission à elle en tout cas et les deux derniers modules après sont des modules où je viens transmettre la médecine du cacao sacré donc j'en ai parlé juste avant donc c'est d'apprendre pour soi comment déjà et pour pouvoir faire des cérémonies tenir des espaces de cérémonie que ce soit individuel collectif et l'autre aussi outil c'est la roue de médecine qui est un outil de guérison et d'épanouissement aussi pour avancer sur son chemin donc chaque module dure deux jours oui deux jours deux jours tous les deux mois deux jours tous les deux mois qui sont le week-end non c'est toujours en semaine toujours en semaine super c'est les quels jours t'as déjà déterminé pour l'approcher en tout cas ça commence le 25 et le 26 septembre c'est un lundi un mardi et après on rebascule sur les jeudis vendredis en général les dates sont sur mon site internet c'est marqué télécharger le programme donc tout le programme avec toutes les dates sont sur mon site internet et ces femmes là du coup je viens de terminer le premier cursus et en fait elles sont en train d'organiser des rituels elles sont en train d'organiser leur première cérémonie génial ça y est c'est parti et ça dure neuf mois et je suis vraiment fière d'elle parce que quand je les vois voilà derrière ces espaces là neuf mois c'est la gestation et c'est exactement c'est pas un hasard c'est pas un hasard donc il y a vraiment cette naissance c'est renaître à soi-même et cette naissance de soi correction et renaissance de soi et contribuer surtout parce que du coup prendre sa place voilà prendre sa place et contribuer dans ce monde et comment moi j'ai envie de contribuer dans ce monde et moi en tout cas je me sens à ma place quand je transmets quand j'enseigne ça me nourrit énormément merci Mélanie on va faire une courte pause musicale on revient dans un tout petit moment restez à l'écoute sur Radio Grand Lac on a encore quelques précisions à vous donner et puis aussi on a un beau programme à vous présenter concernant la fin du mois de juin et les activités bien-être avec Slebin donc restez à l'écoute à tout de suite sur Radio Grand Lac sur le 92.1 et radiograndlac.com on se détend en écoutant Radio Grand Lac Destination Bien-être l'émission qui prend soin de vous avec Slebin Riviera des Alpes Destination Bien-être c'est maintenant sur Radio Grand Lac départ imminent avec Anaïs merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac aujourd'hui j'avais le plaisir de recevoir Mélanie Piau donc Mélanie tu es femme médecine et t'accompagnes donc les groupes des groupes de femmes plus particulièrement même si parfois certaines cérémonies sont aussi ouvertes aux hommes notamment je précise les cérémonies tout ce qui est événements cérémonies rites de passage les hommes sont les bienvenus au contraire on a besoin de leur énergie et les enfants aussi puisque tu l'as dit pour ce week-end tout à fait donc il y a différentes donc tu fais des cérémonies notamment des cérémonies du cacao des immersions donc chez toi un petit groupe de femmes tu reçois quatre femmes ou en montagne aussi ou en montagne super la saison va ici prête à merveille les randonnées initiatiques toute agite donc il y a tout sur ton site donc Mélanie Piau Piau ça s'écrit P-I-A-U et il y a aussi les rites de passage dont on a parlé un peu là que tu développes donc sur demande pour des anniversaires pour voilà si vous sentez qu'il y a quelque chose à célébrer un passage pour vous qui est important une union une union voilà quand il y a du mouvement et dans la vie la vie c'est le mouvement donc parfois il y a pas mal de choses donc toi tu proposes d'organiser un peu ces rites de passage de les ritualiser en fait tout à fait voilà et ça c'est sur demande et on parlait aussi de la formation que tu proposes donc là tu termines un cycle oui il y a un nouveau cycle qui démarre en septembre c'est ça le 25 et 26 septembre donc ça sera un lundi-mardi c'est une formation de neuf mois oui donc c'est deux jours tous les deux mois c'est ça et donc peut-être que tu peux nous dire un peu les modalités juste est-ce que c'est accessible à tous et à toutes à qui s'adresse ce programme et puis le tarif comment on peut voilà financer cette formation s'organiser au niveau des paiements tout à fait oui je confirme que c'est ouvert à tous parce que là il y a une femme les deux femmes qui sont entrées déjà dans le processus en tout cas il y en a une qui est secrétaire médicale donc elle n'est pas voilà mais elle est juste ouverte et elle a vraiment envie de découvrir toutes ses énergies et surtout son potentiel de guérisseuse et une autre qui est pharmacienne donc elles sont déjà quand même un peu elles sont un peu dans le médical mais pas du tout voilà encore dans le soin je pense que ce qui est important c'est vraiment d'avoir envie de se connecter à la nature et de pouvoir faire des soins et de pouvoir apporter aux personnes que ça soit dans l'individuel ou dans le collectif ou créer aussi des cercles par exemple des cercles de femmes ou accompagner les parents et les enfants donc voilà il y a vraiment cette envie cet appel on le disait tout à l'heure l'appel du tambour l'appel de la nature l'appel et de pouvoir oeuvrer avec les éléments donc ça c'est pour moi c'est le prérequis c'est ça après voilà avoir envie en fait avoir envie c'est ça tout à fait et après dans cette formation donc il y a deux jours tous les deux mois il y a le suivi individuel aussi qui est inclus dedans donc je suis chaque femme en fonction de son évolution de ses besoins je suis joignable aussi pour qu'on puisse être ensemble en cas de besoin et il y a aussi un fil guide voilà j'accompagne et donc il y a une belle énergie dans le premier groupe en tout cas on est toujours resté en lien et voilà il y a le fil guide suivant ce qu'on traverse il y a aussi des énergies qui peuvent leur être envoyées il y a en tout cas toujours un lien de soutien qui est là tout le temps en fait c'est pas deux jours de formation et on se retrouve deux mois après oui voilà c'est important ce que tu nommes ici c'est la notion de c'est en réalité en présentiel c'est deux jours tous les deux mois c'est ça mais dans la réalité c'est sur neuf mois que le travail s'effectue exactement c'est un processus en fait et donc forcément à chaque fois qu'on va venir apprendre un nouvel outil ou une nouvelle connexion on va travailler sur soi donc pendant neuf mois elles vont vraiment travailler sur elle et c'est vraiment quelque chose auquel je suis attentive pour pouvoir les suivre et pouvoir les accompagner autant personnellement que professionnellement finalement et les deux jours j'ai oublié de préciser du coup ça se passe à la motte en bouge donc dans le gîte qui s'appelle zen en bouge à la motte en bouge donc dans le massif des poches super et on dort sur place on peut dormir sur place on peut dormir sur place c'est pas une obligation mais on peut dormir sur place au gîte il y a de la place et il y a un gîte aussi juste en face super voilà il y a aussi des ressources que je leur donne des audios des voyages chamaniques que j'ai déjà enregistrés en tout cas suivant le besoin du groupe je vais aller leur donner les ressources dont elles ont besoin aussi et il y a une journée de clôture que je vais faire là pour le premier cycle le 19 juin donc il y a une journée de clôture pour célébrer c'est même pas une clôture c'est finalement un nouveau passage un peu comme un rite de passage bien sûr ensemble pour qu'elles puissent voler de leurs propres ailes et faire leur propre cérémonie sortir du nid c'est ça voilà donc une journée de clôture et du coup on va parler aussi financièrement parce qu'il y a une offre voilà de tarifs préférentiels qui s'arrête le 30 juin donc c'est assez intéressant que je puisse en parler mais ça représente un investissement de 265 euros par mois donc sur 9 mensualités et voilà au lieu de 200 non de quasiment 300 euros en fait il y a quand même une grosse économie en compte entre le tarif global et le tarif après il y a une économie de 500 euros sur la formation qui dure 9 mois et donc on échelonne les paiements par mois pour que ça soit plus facile pour chaque personne super voilà donc n'hésitez pas si vous voulez retrouver les informations donc ton site internet c'est www Mélanie Pio mais il y a un point je l'ai sous les yeux il y a un tiré le tiré du 6 tiré du 6 pardon Mélanie tiré du 6 Pio P-I-A-U .com .com en général si vous mettez juste Mélanie Pio donc il y a tout le programme n'hésitez pas à contacter Mélanie si cette formation vous attire ou si il reste 6 places voilà puisqu'on ne l'a pas dit mais c'est important de le préciser tu ne prends que que des petits groupes c'est ça 8 personnes 8 personnes maximum donc pour vraiment dans cette intention d'être présente aussi à chacune dans le processus d'accompagnement puisque c'est un processus comme tu l'as dit donc n'hésitez pas à aller voir les informations à vous renseigner à contacter Mélanie si vous avez des questions et puis bien sûr si vous souhaitez organiser votre propre rite de passage participer aux cérémonies là ton prochain événement c'est samedi samedi après-midi pour le solstice d'été donc voilà c'est à Saint-Aufange donc si vous voulez venir vivre cette expérience même en famille puisque tu le disais que c'est possible d'accéder avec les enfants et si vous vous dites oh là là c'est pas pour moi j'ai jamais fait ça au contraire c'est que c'est pour vous si vous sentez qu'à l'intérieur ça dit un grand oui venez vivre cette expérience vous en ressortirez forcément avec le sourire en plus c'est une expérience comme tu le disais en extérieur oui en forêt en forêt donc voilà merci beaucoup avec plaisir merci de m'avoir accueillie c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi tu nous as fait découvrir plein de choses et puis c'était chouette de découvrir tout ce que tu proposes comme un accompagnement de groupe moi je vais terminer donc aujourd'hui cette émission pour vous prendre un petit moment pour vous parler des instants bifites donc ce mois de juin est vraiment destiné à un mois pour moi il y a des activités bien nettes qui sont proposées au parc de verdure donc tous les soirs de 18h à 18h30 du lundi au vendredi donc c'est gratuit c'est au parc de verdure par exemple ce soir c'est initiation à l'auto-hypnose demain c'est la PNL il y a le Qigong vendredi les week-ends donc samedi-dimanche c'est de 11h à 11h30 donc ce samedi il y aura du yoga dimanche c'est yoga parent-enfant donc là aussi vous pouvez aller en famille et donc c'est du lundi au vendredi donc de 18h à 18h30 et le samedi-dimanche c'est de 11h à 11h30 donc pour venir découvrir sous forme de petits ateliers gratuits dans le parc de verdure c'est sans inscription n'hésitez pas à aller et même jeter un oeil si vous êtes curieux pour voir ce que ça passe je vois que la programmation il y a beaucoup de choses qui vont être proposées notamment donc là je vois sylvothérapie pour lundi prochain la joie du mouvement les voyages sonores sophrologie aussi donc plein de choses autour du bien-être donc profitez-en pour aller à la découverte de ces outils bien-être prendre soin de vous vous êtes importants reconnecter à vous aussi on en a pas mal parlé dans cette émission parce que c'est important pour donner la direction parfois quand on se sent un peu on a des difficultés à faire des choix à prendre des directions c'est qu'on est un peu déconnecté comme tu disais avec l'image de la prise là j'ai adoré c'est qu'il faut se rebrancher et quand on est bien rebranché en général c'est facile la vie nous déroule le tapis rouge voilà tapis rouge pour vraiment profiter pleinement des joies de la vie je vous remercie encore un grand merci Mélanie pour ta présence derrière le micro aujourd'hui avec plaisir merci de m'avoir invitée à très bientôt sur Radio Grand Lac et moi je vous dis à dans 15 jours passez tous une très belle après-midi profitez du beau temps allez vous baigner connectez-vous à la nature aux éléments de la nature c'est le moment vraiment l'été nous amène à ça dansez sous la pluie allez danser dans le lac pas de pluie c'est bon on en a eu assez profitez et moi je vous dis à dans 15 jours sur Radio Grand Lac 24h sur 24 vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM Radio Grand Lac